Donc je suis là pour ce que vous avez déjà fait. Le département de la Sarthe est pionnier en matière de prévention des feux de forêt dans le nord du pays. Ce mercredi, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchut signait donc avec le président du département un projet de cartographie ultra performante et une dotation de plus de 100 000 euros dans le cadre du fonds vert. Et puis spécifiquement, c'est la première convention que nous signons avec un service départemental d'incendie et de secours de France avec le département de la Sarthe pour effectivement financer 80% d'un dispositif de cartographie embarquée qui permettra aux pompiers de pouvoir sur des tablettes repérer les endroits où ils peuvent trouver de l'eau quand ils sont en forêt. Un outil qui vient s'ajouter aux 16 caméras installées sur des points hauts du département et qui a fait ses preuves depuis avril 2021. Le tout dans un contexte de fort risque incendie l'été prochain. Ça nous permettra de mettre à disposition de nos chefs d'agrès dans les centres de secours et dans les véhicules lorsqu'ils prendront départ d'avoir une cartographie sur laquelle seront positionnés nos points d'eau, nos axes routiers, la largeur des massifs, la largeur des voies qu'ils pourront utiliser pour se rendre sur place, les aires de retournement, les emplacements de postes de commandement. Heureusement, le mois de mars a été pluvieux. La semaine prochaine, on annonce à nouveau des pluies. Ça va faire du bien. Cependant, les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment remplies actuellement. Donc nous sommes inquiets. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à défendre le territoire forestier pour cet été. Malgré tout, nous sommes vigilants. Et la prévention passe aussi par l'obligation pour les propriétaires de débroussailler leurs parcelles jusqu'à 50 mètres autour de chez eux. En France, seules 3 personnes concernées sur 10 s'acquittent de cette tâche. Pour les maires présents aujourd'hui, notamment ceux qui ont connu les incendies en juillet dernier en Sarthe, le sujet est très sensible. On va mettre en place une commission avec les propriétaires qui veulent se réunir pour trouver des solutions pour travailler ensemble. Peut-être faire venir un débroussailleur. Peut-être travailler, je dirais, en solidarité, si je puis dire. Mais voilà, essayer de trouver des solutions pour arriver à débroussailler rapidement. On a très peur, je le dis honnêtement, de revivre le même été que l'année dernière. La prévention contre les incendies de forêt est un des axes majeurs de travail pour le ministère, mais aussi pour les collectivités locales.